C'est le doka de la semaine, mais te voilà, n'avez pas peur de moi, Edwin, vas-y pas là. Donc déjà, avant ce propos, sur le doka, je voulais féliciter Mimi quand même, qui se débrouille pas mal. Tu n'en as pas mal. Je veux qu'on n'arrive pas à ouvrir Yvi, mais... Non, mais Yvi, c'est Yvi, moi j'ai Semi Mimi, je veux pas être Yvi. Concernant le FEMUA, moi ce que j'ai à dire, et ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est la prestation de De Bordeaux au FEMUA. On savait. Vraiment ça... Tu allais dire quoi, Maman ? Je ne sais pas, Maman. Je pense que c'est ce qu'il a regardé seulement. Et c'est toujours ce que je vous dis, et toujours ce que je vous ai dit. Tu nous as dit quoi ? C'est tout ce que tu as aimé. En off, c'est un artiste excellent. En Côte d'Ivoire, en matière de live, en matière de voix, en matière d'improvisation. Non, moi j'ai surtout aimé ce police, je l'ai dit. C'est le meilleur, c'est le meilleur. C'est le police assuré. On a discuté ici. Je ne sais pas, attends, l'avère d'improvisation, je ne sais pas, c'est qui, lui a dit non, tu ne peux pas... Non, mais bon, en fait, le problème de De Bordeaux, on a vu, il a frappé propre... Non, Edwin, c'est pas... Tranquille, la Côte d'Ivoire a déposé. On a déposé, on sait. On ne dit pas que De Bordeaux n'est pas un artiste confirmé, on dit qu'il n'a qu'à chercher à faire un album. C'était pas ça le débat. Moi j'ai dit ça en général. Comment album ? C'est ce qu'il a dit ici. Moi j'ai dit ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a cherché à faire un album et il peut avancer. Dans ton village, il n'a pas un artiste. On a un... On a un invité. Quoi ça va ? On a un invité qui est là. Ah, d'accord. On a grave aussi. Laisse-moi se mettre à l'aise. Eh, linda. Oui, je peux le permettre. Merci, merci. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du FEMUA ? Non. Le FEMUA ? C'est vous qui êtes là ? Non, ce n'est pas nous. Ah, d'accord. Je ne dis pas aussi clair. C'est pas argenté, non ? Ah, voilà, ça m'a fait peur. Oui, c'est la tenue des attires. J'ai l'air de lui ressembler, monsieur Louis. Non, non, non. Où lui ressembler ? Vous n'avez jamais entendu parler du FEMUA ? Si, mais je n'ai jamais eu l'occasion de regarder. De regarder, mais vous avez déjà entendu parler au moins ? Bien sûr, bien sûr. Frère, moi... Moi, j'ai plutôt aimé la tenue de Rocky Gold. Oui. Oui, moi aussi. C'est lui ? C'est lui qui a du bordeau, là. C'est lui qui se préférait de... Patrick Édouard. Oui. Va me dire, tu étais pressé au palais, là. Non. Il faut parler maintenant du FEMUA. Dis tout ce que tu as sur le cœur. Après, je passe à ce monsieur Stoney. Non, c'est juste qu'il faut saluer l'initiative depuis déjà des années de monsieur Assal. Il faut... Oui, oui, il faut un travail excellent. Il faut un travail excellent pour mettre en avant la culture ivoirienne. Enfin, ivoirienne et africaine même dans sa globalité et de pouvoir mettre sur scène des artistes aussi prestigieux qu'est important. Donc, c'est à saluer. Pour cette nouvelle édition, je n'ai pas grand-chose à dire. Je pense que peut-être qu'il faudrait au niveau organisationnel peut-être essayer de faire quelque chose d'un peu plus grandiose. Je ne sais pas à quelle échelle. C'est lui qui pourra nous le dire s'il vient un jour sur ce plateau-là. Mais en tout cas, il a à saluer. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais c'est déjà grandiose. Grandiose pour toi, c'est quoi ? Grandiose. C'est quoi pour toi ? Qu'est-ce que tu veux ? Non, je ne sais pas. Moi, je fais toujours des mauvaises comparaisons. Mais moi, particulièrement... Il y a eu le FEMUA à San Pedro. Ça s'est dépatagé un peu partout quand même. Je vais dire par exemple... Le FEMUA, c'est un festival qui est connu, mais je dirais en Afrique francophone. Je vais dire clairement. C'est un festival qui est connu en Afrique francophone. En Afrique anglophone, ce n'est pas un festival qui est connu du tout. Je donne un exemple. L'un des festivals les plus connus en Afrique s'appelle AfroChela. AfroChela, c'est à peu près la même chose que le FEMUA. AfroChela, c'est par rapport à Cochela ? Oui, mais c'est plus au Ghana. C'est au Ghana. Ils reçoivent des artistes africains de à peu près du même standing que ces artistes. Mais il y a des artistes anglofons qui viennent au FEMUA. Non, mais en fait, le point n'est pas le fait que ces artistes-là viennent ou pas au FEMUA. Le point, c'est l'impact du festival au niveau africain. Mais au niveau africain, quand on met le FEMIA, on met le AfroChela, tu vas avoir plus d'artistes internationaux, même continentaux, qui vont aller watch AfroChela que dans l'Université. Il ne s'est pas aussi rédiffusé au Ghana aussi. Il ne s'est pas rédiffusé au Ghana aussi. Moi, je donne un exemple. Moi, j'ai une question pour poser à Patrick. AfroChela, c'est comme Cochela ? Oui, c'est comme Cochela. OK. D'accord. Moi, je pense que la dimension internationale du FEMUA n'est plus à démontrer. Vraiment. Quand tu es un artiste comme Diamond Platinum qui est en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il ne se déplace pas, venez d'un festival, je veux dire, à deux balles. Ah, s'il n'y a pas l'afroChela. Il me parle d'AfroChela. Moi, je peux te parler de Mawazine. Mawazine, c'est l'un des festivals les plus célèbres en Afrique où tu as des Beyoncé, des Rihanna qui se déplacent au Maroc. Moi, je suis déjà allé à Mawazine. J'ai déjà vu Rihanna. J'ai déjà vu Justin Tiberly. Voilà, justement. Je n'ai pas dit non. Ce que je dis, c'est que le FEMUA, c'est un grand festival qui est respecté et renommé. Tu me dis que tu as déjà vu le Rihanna. Oui, j'ai déjà vu le Rihanna. J'ai déjà vu le Rihanna. Le point, je suis déjà allé à Mawazine au moins trois ou quatre fois parce que je vivais au Maroc. Voilà. Le point, c'est quoi ? C'est que moi, le FEMUA, je reconnais que c'est un festival qui est prestigieux. C'est un festival qui est important. Mais ce que je dis, c'est que ça n'a pas la même envergure que des festivals qui sont prestigieux. Comme il l'a dit pour Mawazine, comme il l'a dit pour Afrochela ou bien même pour d'autres festivals ici continentaux qui sont aussi prestigieux. C'est difficile à satisfaire. Oui, mais après, la différence, par exemple, Mawazine, c'est porté par le gouvernement marocain, si tu veux. Aujourd'hui, le gouvernement essaie peut-être d'être aux côtés de la Salfo, mais c'est déjà une initiative personnelle. Aujourd'hui, on parle de 14e édition. Le FEMUA a grandi. Moi, j'ai été à l'ouverture, j'ai vu les artistes, j'ai vu en fait comment c'est organisé avec tous les partenaires, avec tous ceux qui sont là. Donc, je pense que c'est déjà grand. C'est déjà grand. Ce qu'on souhaite, c'est que ça soit pérenn. Non, c'est déjà bon, mais ce qu'on souhaite, c'est que ça soit pérenn. Et puis, une chose que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on parle de grandes scènes, mais il y a eu les scènes découvertes. Vous avez eu Samy Success qui a donné un très beau spectacle. Il y a eu des gens qui ont été su de la scène découverte. Aujourd'hui, ça crée une émulation parce que ces personnes-là rêvent à monter sur la grande scène. Je crois qu'il y a un volet social aussi. Je crois qu'il y a un volet social. Oui, il y a toujours un volet social avec la Fondation Magique Système, tout ça. Il y a même pour les artistes, des masterclass qui sont organisés pour les artistes, pour qu'ils viennent aussi apprendre des plus grands. Et il y a l'Ephemia Kid aussi. Chalène Broutu, tu n'as rien à dire sur l'Ephemia ? Moi, le Fumia, je le trouve top. C'est le seul festival auquel je participe. Coachella, ma oiseille, je ne connais pas. Je ne connais que le Fumia. En tout cas, moi, j'ai aimé vraiment la tenue des artistes ivoiriens. J'ai aimé la tenue de Rocky Gold. Elle a assuré. J'ai aimé la postation de Degodo. Degodo, s'il te plaît, je suis en train de parler. C'est Coco Argenté. Jacques, Coco Argenté. Coco Argenté, elle a tué. Elle a quitté au Cameroun. Elle a tué. Elle s'est échangée deux fois parce qu'elle est venue avec une tenue traditionnelle. Après, elle s'est échangée. Voilà, j'ai vraiment aimé. On est sexuelle, hein ? Oui. Parce que c'est Plume-là qui fait. Il y a eu plein d'actrices. En tout cas, vraiment, on félicite M. Asalfo et puis toute son équipe. Vraiment, l'année prochaine. L'année prochaine, je serai au Femua. En tant qu'artiste ? Oui, en tant qu'artiste chanteuse. Je suis une chanteuse à Veni. Oui, je vais faire. Il faut venir d'abord. Il faut arriver. Il faut arriver. Femua, là-bas, c'est comme ça. Il a dit, c'est pas pour venir faire un playback, hein. C'est pour venir chanter en live. Tony. Il t'a dit ça. Non, il faut noter ça quelque part. Là où il n'y a pas de l'eau qui va effacer. C'est ce qu'on te souhaite. Non, oui. Il t'a dit ça. C'est bon. Bon, on va venir. On referme le doka. On a fini. Oui, non, mais c'était bien. On a fini le doka, voilà.